Je suis l'aigle de la route ! Ah 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 ! Les gars, j'ai eu un succès pendant que j'étais en train de faire juste le changement de truc. Donc je viens de voir plus de 10 000 pièces de ferraille. Donc voilà. Donc salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la payroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Toujours en compagnie de Chum Bucket et de mon rhume. Nous allons cette fois-ci faire une course, chers amis, même si je suis complètement mort. Je suis en train de crever. Y'a pas de la bouffe dans le coin ? Pas de la bouffe ? Pas un tout petit peu de bouffe ? Bon. Pas de bouffe. Allons-y ! Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Ben à viande ou écraseur ? Ben à viande, on va prendre. Euh, écraseur pardon. On verra bien ensuite. Ouh. Hop les. Ah bah d'accord, ça commence bien. Donc ça c'est mort, je pense que la course on peut la redémarrer. On peut pas la redémarrer comme ça ? Ok, c'est pas grave. Ça va, j'ai pas l'impression d'avoir été un petit peu floué. Moi je vais suivre la... La piste, chers amis. Il est possible que ça ne soit pas à mon avantage. On verra bien. Oh ! Bande de sacs ! Donc je vais certainement pas être premier, certainement pas avoir la légende, certainement pas être... avoir le jeton non plus. Ah si, peut-être que si. Ah bah si, ben dis donc, elle était pas très dure en fait celle-là, c'est juste que la populace était juste violente. Légendaire et victoire. Cool. Cool, cool, cool. Nouveau véhicule maintenant disponible dans la collection. Cependant, chers amis, on va aller se refaire la deuxième course du coin avec le deuxième véhicule forcément. Pourquoi s'embêter ? Alors, on y est. Dommage que Max pourrait pas justement boire du gasoil. Yo ! Oh yes, Buck. You're more than welcome. C'est parti. Oula. Pfff. Ça fait vide. Oh. Comment il m'arrête le machin quoi. Allons-y comme ça, même si on voit pas la route. Alors, ça se passe plutôt bien. On est tout seul dans notre coin par contre. Après, on croit que je reste sur la route. Chose qui est assez compliqué à faire avec la vue de l'intérieur. En fait, Max est petit. Voilà. Mais sérieux, il me semble que Mel Gibson de base n'était pas bien grand. Pour Tom Hardy, par contre, je crois qu'il est assez balèze. L'aspiration ! Salaud. Voilà, ça prendra. Arrête ! J'ai pas de klaxonne, moi. J'aimerais bien en avoir un. Elle est lourde. Vous avez vu comment elle a perdu d'accélération, perdu de la vitesse quand elle a replongé dans le sable ? Ah, ça pourrait. Non, ça va pas être ric-rac, en fait. Je croyais que ça allait l'être. Hop, les... Voilà ! Mais non, ils sont pas durs, celles-là. Saint malgré lui. Oh, putain. J'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là. Alors ? What ? C'est quoi cette tenue ? C'est quoi ce truc vert tout moche ? Pourquoi j'ai du vert sur moi ? Je m'éligne que c'est parce que je suis concurrent dans la course, ou je sais pas trop quoi. D'accord, donc j'ai une nouveauté. Barbe et cheveux courts avec lunettes et bandanas. Oh, putain. Oula. Non. Encore moins. Ok, on va rester comme ça, c'est pas grave. Comme ça, c'était quoi déjà ? Ah oui, ça c'est pas trop mal, ça. On est un poil dégueulasse, mais c'est pas trop mal. Au niveau des compétences, mon cher... Ah non, ça c'est le fusil. Ok. D'accord. C'est quoi finition enchaînée au surin ? Ça peut être cool. On verra bien. Ça malgré lui, cette blague. On a aussi celle-là à faire de course. Et donc pour ce coup-là, on va se... Téléporter à côté. Je pensais que j'allais pouvoir aller dessus, mais non. Apparemment, je suis pas allé la voir du tout, cette zone de course. Alors ? Eh ben, on y va ? Salut, chum ! Comment je te délaisse dans cet épisode, mon pauvre ? Alors ? Allez ! Tu peux y aller, barre-toi. Oh, mais c'est dommage, ça avait l'air intéressant ce que tu disais. Les courses au fût. D'accord. Ah, j'en ai qu'une. Traceur. Pourquoi pas ? Donc les courses au fût, chers amis, c'est des points de passage, en fait. Mais dans ces points de passage, il faut absolument péter au moins un fût. Ces fûts peuvent vous... Vous faire dévier de votre voie, ou vous faire faire demi-tour, ou vous faire voler, ou... C'est vous qui voyez. What ? What ? Mais what ? T'as fait tout ça pour m'arrêter, quoi, nom de Dieu. Et elles sont surtout beaucoup plus serrées, aussi. Alors. Allons-y à fond. Prenons les meilleures trajectoires. J'ai dit quoi, les nouvelles trajectoires. Ah, voilà. Ça, ça pue. Bam ! Ça pue encore plus. Bam ! Ça pue d'autant plus. Donc là, on est mort, chers amis. Là, c'est mort de chez mort. On va devoir la refaire. Oh, bah oui, bien sûr. On va devoir la refaire, et de loin. Voilà ce qui peut se passer, par exemple. C'est sérieux ? On ne voit que Pouik. Oh, je l'ai manqué, aussi. Bam ! Ah, bah voilà, comme ça, c'est clair. Tiens, regarde. Voilà. Courses au fût, échouées. Est-ce qu'on peut la recommencer ? Réessayez, merci. Alors, reprenons notre course. En plus, maintenant, on sait par où il faut aller dès le départ. Ce qui peut être cool, au début d'une course. Si je peux passer directement à gauche, ce serait vachement cool. Ah, bah oui, mais là, c'est un petit peu trop à gauche. Parfois, certaines musiques me rappellent beaucoup. Oh, putain ! Mais ils sont casse-couilles ! Allez ! Je me suis dit que ça allait pouvoir me faire donner du temps, mais apparemment, pas du tout. C'est génial ! Enfin, me faire gagner du temps, pas me faire donner du temps, ça ne veut rien dire. Allez, cours, cours. Enfin, roule, 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 roule. Mais bien sûr. Cette voiture me gonfle ! Il y en a qui sont limite déjà à l'arrivée, en fait. Je vais la refaire jusqu'à ce que j'y arrive, chers amis. On verra bien. Alors, rejoignez Wanda Bross Play, mais non, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je suis en tête déjà. Ça, c'est déjà fait. Ensuite. Ne pas toucher à la direction une fois que je m'approche des trucs. D'accord, ça a l'air d'être ça. Bon, j'ai une petite avance confortable. Ah, mais des fois, elle tourne comme une malade et là, elle tourne pas. Hop, les... Donc, pour les fûts, je crois qu'en fait, pour ne pas avoir de problème de sortie avec des mauvaises directions, vous savez, un tête à queue. Il faut ne pas toucher à la direction pendant que vous tapez au moment où vous tapez dans le feu. Parce que là, ça a marché, en fait. Bon, bah c'est cool. Bon, on l'a réussi haut la main. Bon, on l'a fait la course qui était disponible ici. Ferraille, ferraille, ferraille... Carrosserie ? Wouh ! Carrosserie ? Non de Dieu ! Il va me falloir Chum. Hé, Chum. Ramène tes fesses. Tu devrais te mettre encore plus loin. Alors, des fois, tu me roules dessus. Bon, allez, on roule. Et juste pour la forme. Oh, ça ne l'a pas pété. Voilà. Est-ce que ça va me donner quelque chose ? Non, du tout. Allons-y, alors. Oh, le ciel. Vous voyez, là, on y voit bien dans la voiture. Dans l'autre, on ne voit rien, il faut le dire. Mais il semblait parfois qu'il n'y avait plus de route, là. Alors, à gauche. À l'embranchement, tournez à gauche. J'ai l'introduction de K2000 en tête. Oui, oui, mais je ne vais pas dans les champs des boum-boum-pim. Tu le dis si bien. Oh, à gauche. Ah, je crois qu'on y est. Je la vois briller de loin. Salut les mecs. Finition enchaînée au surin. Wouah ! Ça prendra. Oula. Aïe. Dommage. Ok, donc je voulais essayer de le rapprocher d'un mur pour faire un truc sympa au niveau du mur, mais apparemment, je n'ai pas pu. Hop, on a deux de ferraille à récupérer là-dedans. Sachant que la deuxième, elle est là. Ah, non. Pourquoi il veut que je le cherche ? Pourquoi il me dit « Come closer » ? Ah, c'est le sniper qui doit être en haut ! Le pauvre, je vais le dérouiller. Je vais le dérouiller tellement fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alain ou Dina, on vous a perdu dans l'émeute pour l'eau. On ne sait pas où vous êtes. J'espère que vous verrez ceci. On essaiera de venir tous les jours à midi. Que les seigneurs nous protègent, Ronnie et June. Intéressant. Non, toi, tu te tais. Tu te tais. Raté. J'aimerais avoir une super parade. Juste pour voir ce qu'il allait faire comme move. Bon, lâchez. Elle est jolie, celle-là. Elle récupère une carrosserie. Il est juste à côté, Chum. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oula, j'ai vu Palette de Ferraille. Ça, ça a l'air sympa. Ferraille, ferraille, relique historique. Bon, on va se rendre chez JIT, chers amis. On va prendre déplacement rapide cette fois-ci. Voilà, le projet réserve d'eau peut-être construit. Ce qui est intéressant, vu que vous voyez, je n'ai plus d'eau du tout. Alors. Ça, c'est éclaireur. Il me semble que la réserve de flotte, elle est là-bas. Voilà, juste derrière. Ça, ça doit être la réserve d'acidicaux. Voilà. Et ici, par contre, on peut construire. Réserve d'eau. Hop, on va avoir le droit à une petite time-lapse. Je me demande si la forteresse va encore changer, pour le coup. Ah oui, ça a changé. Oh putain. Je crois que ça a changé. Voilà, on est niveau 3 sur 4. Ah, c'est excellent. C'est génial. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà les fameux mecs qui vont récupérer mes trucs. Il m'a fait rail. Voilà, il m'a fait rail. Voilà, les cuisiniers. Voilà le mécano. Enfin, le mec qui fait la poudre, en fait. Ça ne s'améliore toujours pas là-dedans. J'espère que ça va s'améliorer. Les éclaireurs qui viendront là. Quelqu'un qui n'est pas en forme. Bon là, il n'y a pas des masses d'amélioration. Par contre, là, il y en a. Ça, c'est cool. Il faut absolument que j'aille voir ça. C'est ma voiture qui est garée là ? Mais qu'est-ce qui est fou là ? Qu'est-ce qui est fou là ? Ma voiture qui s'est déplacée toute seule. On parlait de K2000 en débutant, il y a 5-10 minutes. Et là, ma voiture se déplace toute seule. C'est génial. Ça sent le signe. Alors par contre, comment est-ce qu'ils se rendent là-haut ? Comment est-ce qu'ils se rendent là-haut, en fait ? C'est là qu'est la question. Ah, peut-être qu'on n'y aura pas accès justement parce que c'est un élément qu'on se construit au fur et à mesure du temps. Enfin, ça, c'est des vieilles règles de vieux jeux vidéo, quoi. Ah non, ça a l'air d'être ça. Parce qu'autrement, ils ne peuvent pas s'y rendre. Ou alors sinon, c'est parce qu'ils ont encore interdit. C'est un chantier interdit au public. Bon, c'est possible. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode qui est un peu moins long que le précédent. J'en suis désolé. J'espère cependant qu'il vous aura plu au niveau des courses. Ça fait toujours du bien de retrouver un jeu avec de véritables sensations. Même si, bon, forcément, le contact fait que le jeu est un peu moins fair-play au niveau de la course. Je vais simplement aller voir. Hop, l'ornement de capot, le nouveau. Celui-là, il donne... Ouais, d'accord. Parce qu'il y en a apparemment qui donnent, voilà, pour une meilleure défense, vous voyez. Pour un meilleur armement. Pour une meilleure attaque. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Juste à côté, vous pouvez retrouver le lien, tout comme dans le descriptif de cet épisode et de tous les autres épisodes de la série. Et à mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je vous en remercie. Enfin, je les en remercie. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes promos qu'il y a sur le site. Vous verrez des réductions assez intéressantes pour la plupart des jeux. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, malade. mais à plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !